Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. 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 avec mes amis et d'autres études à la résidence philosophique. C'est à travers une initiative de solidarité qui m'a fait vivre, qui a appris comme nécessité aussi de s'afficher des choses. Comment aller, comment améliorer et comment aller faire maintenant ? L'autre outil, comme moi, c'est la justice, c'est l'autre côté. Le temps de l'action, aménement. Ou peut-être, le temps d'éprouver et de fidélité, transforme-moi personnellement et collectif. Aller vers l'autre, le partage, pour une passion de la poignée, la partage, la partage des pays, c'est que le plus, qu'il est peut-être ? qu'ils ont dit qu'il y a beaucoup de monde, qu'ils ont que les faire. Alors, quelque chose de la question. Que les gens ne nous ont bien à dire qu'ilsnt Misterie, ou bien sûr, c'est la question sur moi. On a vu que j'ai une première fois, qu'on y a des personnes qui ont été en train de se faire, mais qui ont été en train de se faire. On a vu que les personnes ne sont pas en train de se faire. En effet, c'est une autre chose. Donc, on décarit le sexe de la chérie de ce sujet. On peut être dit que ça passe de l'homme, certains passent de l'homme, C'est à travers ces groupes de la résidence que ce très petit accueil, un canal de partage, solidique entre voisins, par le monde, les enfants, chacun de nos enfants, et à sa disponibilité. C'est à travers ces groupes de la résidence que ce très petit accueil, c'est à travers ces groupes de la résidence que ce très petit accueil, c'est à travers ces groupes. C'est à travers ces groupes de la résidence que ce très petit accueil, c'est à travers ces groupes de la résidence que ce très petit accueil, c'est à travers ces groupes. C'est à travers ces groupes de la résidence que ce très petit accueil, c'est à travers ces groupes de la résidence que ce très petit accueil, c'est à travers ces groupes. 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 аются à travers ces groupes. Des groupes. C'est à travers ces groupes. C'est à travers ces pages. Ils attendent les pages. À travers ces groupes. D' tienes Zhang Yaman. Donc, cette expérience a été et restera avant tout le moment, le temps de se réveiller à soi-même, à son humanité et de vivre sa vie, un cheminement spirituel qui, à la fin, permet de vivre sous une autre lumière, les moments de difficulté, les moments d'obligation, de deuil ou de chambonnement de trompeur. En tant qu'écroyant, je pense laisser revivir, revivir, donner une nouvelle vie à l'humanité de chacun, comme à la lumière. En parlant avec Gilbert, dans cette journée, j'ai voulu. J'ai voulu et j'ai pensé que je le fais partager avec vous un texte des Écritures dans l'Évangile selon Matthieu. L'Évangile, cela veut dire bonne nouvelle. Et voici avec la foi et l'espérance, comme celle que j'y viens de partager, ce début du discours de Jésus à ses disciples sur la pétale. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à l'heure. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasis. Heureux ceux qui sont combattissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils hériteront Dieu. Heureux les artisans d'Omai, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à l'heure. Je poursuis avec cette prière aujourd'hui, car certains d'entre vous pourront s'associer et d'autres la recevoir comme une expression de cette humaine fraternité, de cette humaine espérance qui nous rassemble aujourd'hui. Éternel Dieu, le nom de Jésus-Christ est le nom de ta volonté, volonté de salut pour les êtres humains. Cette volonté, tu la mets en œuvre dans le monde, avec des manières qui ne sont pas soumises à nos critères, ni même à ce que nous pouvons connaître de toi, car tu es Dieu par-delà de ce que nous disons de toi. Tu n'as pas voulu le malheur de cette pandémie, ni les malades, ni les morts, ni les désespérés, ni les dénus. Mais tu nous offres de quoi tenir dans ces temps tombés en humains. Tu nous donnes de quoi maintenir notre qualité de solidarité, de compassion et d'espérance. Tu traces pour moi un sens pour la vie, malgré la mort, malgré la peur, malgré la méfiance, malgré l'injustice. Béni soit ton nom de paix. Éternel Dieu, nous portons dans la prière la douleur de celles et ceux qui sont bougés dans le deuil. Nous pleurons avec eux, nous nous souvenons avec eux des choses heureuses. Notre prière, c'est une manière de refuser de les abandonner à l'isolement, à l'obscurité ou à la fatalité. C'est une manière de vivifier notre compassion. Nous portons dans notre prière les malades leurs familles, leurs attentes, leurs espoirs, leurs fatigues. Et ceux qui sont isolés, ceux dont les conditions de vie trop précaires rendent leur quotidien insupportable, ceux qui ploient sous la violence de l'épreuve. Notre prière est une manière de ne pas nous habituer, de ne pas oublier, une manière de nous rendre attentifs à leurs appels et à leurs détresses. Béni soit ton nom de tendresse. Éternel Dieu, nous portons dans notre prière celles et ceux qui soignent, avec persévérance, avec leur énergie, avec leur compétence. Celles et ceux qui restent au service de nos besoins quotidiens. Et celles et ceux qui rêvent et créent l'avenir. Notre prière, c'est une manière d'exprimer notre reconnaissance pour leur engagement. Notre reconnaissance pour l'intelligence qui fait progresser la pensée et la science au service des vivants. Notre prière est une manière de nous rendre conscients de la fragilité des existences humaines et de ne pas nous laisser aller à l'indifférence. Béni soit ton nom d'avenir. Éternel Dieu, ton esprit saint, ton prions. Ouvre, élargis nos intelligences, notre sens de la justice, notre fraternité et notre confiance. Et par cette ouverture, nous tiendrons ensemble. Car ta volonté est volonté de salut, de montée et de vie. Et tu nous y appelles. Béni soit ton nom de confiance. Béni soit ton nom qui recueille tout le monde dans ton amour. Amen.